C'est incontestable. Partout, les candidats ont gagné en voix par rapport au premier tour, ont engrangé des bénéfices qui étaient inscrits d'ailleurs dans le scrutin de dimanche dernier, dans la dynamique qui était la sienne. Et je pense que les Français ne se font pas d'illusions là-dessus, c'est-à-dire qu'elle est sortie vainqueur. Au fond, grâce à une stratégie de son côté de dédiabolisation qui a très très bien fonctionné, elle s'est repeinte républicain, c'est le Front National européen en blond, voilà, avenant, etc. Ce qui nous fait croire qu'il aurait changé. Et puis stratégie alimentée par les lignes politiques qui étaient celles d'une partie de l'Elysée et prise en charge par le président lui-même, de M. Buisson, relayé ensuite par M. Guéant, qui privilégiait au fond la sécurité d'un côté et la stigmatisation, même si Eric Zemmour n'aime pas ce mot-là, mais en tout cas la stigmatisation de l'étranger islamiste. Donc cette stratégie-là a montré, que Eric soutenait, a montré, trouvait pertinente, a montré son échec en deux temps, premier temps dimanche dernier, cette fois-ci encore, et on ne va pas de Guéant vers le précipice si elle est maintenue, enfin on verra. En tout cas, c'est une sanction terrible, inversement, pour ses gardes. Il y a une autre chose formidable que je trouve dans ton analyse fort brillante, c'est l'absence de la réalité. Parce que tu fais des analyses politiques, politiciennes, comme on disait jadis, mais la réalité n'est pas... Mais que les gens votent, non pas pour des stratégies à trois bandes de Sarkozy, de Guéant, de Machin, Café Monté, de Buisson, non, ils votent pour une réalité, qui est d'ailleurs une claque terrible, tu devrais le dire, au pouvoir sarkoziste. Donc c'est d'abord ça, c'est pour cette raison d'abord qu'ils votent pour Marine Le Pen. Il faudrait le dire d'abord. C'est quand même important, c'est-à-dire le chômage de masse, c'est-à-dire tout ce qu'on sait sur la... Tu sais bien, notre discussion sans fin sur la mondialisation, on sait tout ça. Mais ça, on le sait. On est d'accord. Mais il faut le dire. Il faut le dire quand même. Ce n'est pas uniquement des produits de tactique et de stratégie à dix bandes. Pardon, c'est quand même... C'est important. Il y avait une volonté d'empêcher ce vote-là qui n'a pas marché depuis Grenoble, depuis août dernier. Je veux dire, c'est quand même un échec. Alors effectivement, il y a des recherches. Mais ce soir, il y a un vote d'adhésion pour Marine Le Pen ? Mais ça aussi, c'est sa tactique à elle, dans ce cas-là. Il faut qu'elle dise qu'il y a un vote d'adhésion. En fait, elle n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Moi, je pense que les gens, ils votent Front National parce qu'on voit bien... Il y a un électorat populaire qui vote Front National. C'est vraiment la lutte des classes de ce côté-là. Et c'est ça qui fait mal et à Nicolas Domenac pour faire comme lui et à la gauche. C'est la gauche qui a voté pour le Front National. Mais évidemment, mais ce n'est pas la gauche. C'est l'électorat populaire, Nicolas. Il y a un électorat populaire, mais ce qu'on a vu là, dans les urnes, c'est que... Je m'en fous de la gauche, moi. C'est que dans les campagnes, on a voté FN et que dans les villes bourgeoises, on a voté FN. Oui, mais c'est un électorat massivement populaire qui vote pour le Front National. Avec une classe moyenne qui se prolétarise et donc qui vote de plus en plus pour le Front National. C'est ça. Donc c'est les actifs. C'est ça qui est le succès de Marine Le Pen. Adhésion, pas adhésion. Je ne vais pas du tout rentrer dans ces conversations. Dans cette discussion-là, parce que je n'en sais rien. Je n'ai pas sondé les cœurs, etc. Et que les gens ne connaissent pas encore bien son programme. Sauf que... Et son programme, ni les visages du FN. Oui, et puis les candidats étaient... Il n'y avait pas de candidats. Ils n'aient même pas campagne. Il faut quand même dire des chiffres que le Front Républicain a échoué. Qu'il y a eu entre 10 et 17% de plus pour le Front National selon les duels FN-PS ou FN-UMP. C'est-à-dire que les électeurs de droite, une bonne moitié des électeurs de droite, n'ont pas voulu écouter les consignes de Front Républicain ressassé par Nicolas Domenac. Parce que tu as entendu des consignes comme ça, toi. Tu as entendu des consignes formulées. Il y avait un jour une consigne à droite formulée, le lendemain et le soir même, une autre. Et le lendemain matin, encore une autre. Ça, c'est juste. La stratégie du Front Républicain, elle s'est vraiment concredite, éparpillée. Mais j'ai commencé par dire que la dédiabolisation de Marine Le Pen avait fonctionné. Ce n'était pas la stratégie que je soutenais, bien évidemment. Non, Nicolas, je pense que c'est un piège, c'est un leurre dans lequel tu as participé. Là aussi, c'est une réalité. Entre quelqu'un qui dit que les camps de la mort sont un détail de l'histoire et une autre qui dit que c'est le summum de la barbarie, il ne peut pas y avoir... Je suis plus exigeant que toi. Moi, je crois que la politique, c'est comme l'amour. Il faut des preuves d'amour. Je ne me suffirais pas d'un petit mot alors qu'on est héritier d'une famille politique qui est comptable de tout ce passé-là. Je veux dire qu'il est une héritier de famille collaboratrice. Non, attends, c'est l'histoire politique. Ne refais pas l'histoire de la collaboration parce que je suis intarissable et la gauche, elle est beaucoup plus présente dans la collaboration. Donc ne me lance pas là-dessus, s'il te plaît. Maintenant, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas pour toi qu'elle dit ça. Toi, tu ne voteras jamais pour elle. Ce que je te dis, c'est que... Elle fait ça pour les gens. C'est urgent de choisir, pour les électeurs. Ce n'est pas pour Nicolas Domenac. Nicolas Domenac, il sera toujours hostile et il a bien raison. Il fait ce qu'il veut, il pense qu'il veut. Ce qui est drôle, c'est que quand un phénomène médiatique se produit en général, tu pointes immédiatement la bulle médiatique, tu cries à la fausseté, tu dénonces au fond cet artificiel des journalistes qui ne comprennent rien à rien. Or là, nous avons... Et ça, je partage l'analyse de Nicolas Sarkozy en grande partie là-dessus. Nous avons un phénomène médiatique qui s'est construit sur une histoire totalement médiatique, elle aussi, de la fille qui succède au père. Je ne te parlais pas de ça. Oui, mais moi, je te parle de ça. Qui ne correspond qu'à une partie de la réalité qui voudrait qu'elle soit dans le changement. Non, mais je ne t'ai pas dit que... Tu n'as pas dit qu'il y a une partie d'escroquerie là-dessus. Ce que tu dis pour la plupart des candidats quand ils sont portés par cette bulle médiatique, en disant que la bulle va exploser... Mais là, ce n'est pas de la venue médiatique. Je ne te dis pas qu'il y a un changement. Je ne te dis pas que ce n'est pas le même parti. Je ne te dis pas qu'elle n'a pas repris les fondamentaux du parti. Je te dis simplement qu'elle dit des choses différentes et que les gens l'entendent. C'est tout ce que je te dis. Je suis très humble. Ce soir, c'est une défaite pour Nicolas Sarkozy ? Moi, je crois que c'est une défaite très marquante. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est lui qui avait impulsé personnellement la stratégie contre beaucoup de ses autres conseillers qui ont dit qu'il ne faut pas faire cette ligne sécurité anti-islamiste. Encore une fois, je maintiens qu'Éric approuvait en exigeant, je dois ajouter pour être honnête, qu'Éric voulait des résultats. En l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, on a rajouté la surenchère verbale à l'inefficacité sur le terrain. Donc ça, c'est un échec... Je n'ai pas besoin de parler. C'est un échec... Non, mais là, je veux être honnête dans l'attaque. Je veux dire, n'empêche que tu l'as soutenu et que là, de ce point de vue-là, c'est un échec radical. Mais si... Voilà la différence. Moi, je n'avais aucune arrière-pensée tactique. Moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir un débat sur l'islam, par exemple, pour discuter. On a déjà eu cette discussion. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas pour faire baisser le Front National ou pour le faire monter. Je n'ai pas d'arrière-pensée tactique. Je ne me présente pas devant les électeurs. J'ai cette chance-là. Et deuxième point, je pense que cet échec-là le met dans une situation encore plus périlleuse et plus difficile pour la suite, puisque maintenant, il va avoir... un putsch dans la majorité ? Il y a une tentation quand même d'un certain nombre d'élus de trouver une solution alternative si elle existe. Ce n'est pas sûr qu'elle existe. En tout cas, ils vont la chercher. Et donc, ils vont contribuer à la déstabilisation de Nicolas Sarkozy. Ils vont aussi contribuer à la déstabilisation de la ligne politique qu'il a choisie, lui. Alors, est-ce que ça va peser ou pas ? Jusqu'où ? Ça va peser de toute façon quand un certain nombre de centristes, de radicaux, mais aussi de gaullistes authentiques ou voire de vrais libéraux vont dire que c'est plus une ligne sociale ouverte qui doit être suivie plutôt qu'au fond, sur enchère par rapport au Fonds national qui l'emmène dans une galipette permanente et dans une défaite électorale inéluctable. Ceux qui ont une éthique... Moi, je dis chapeau. Je dis chapeau. Donc, c'est une défaite, évidemment, pour Saint-Nicolas Sarkozy. C'est une défaite pour l'UMP. C'est surtout une défaite pour le principe même de l'UMP. C'est-à-dire que le parti unique, héritage des gaullistes authentiques selon Domenac, Chirac et Juppé, est au bord de la mort. C'est-à-dire que si Sarkozy perd, on voit bien qu'il y a deux lignes au sein de l'UMP et que ce n'est pas seulement d'ailleurs et ce n'est pas seulement d'ailleurs le Fonds national qui détermine ces deux lignes. Je me répète à le dire ici, il y a un vrai débat autour de la mondialisation de l'Europe, de l'euro, de la France. C'est ça, le vrai débat. Dépassons le Fonds national. L'UMP est partagé. Et je vais te dire une dernière chose, Nicolas, parce qu'on va introduire. La gauche aussi aura ce débat-là et elle l'a déjà eu pour 2005 pour le référendum. Et ça a failli la briser en deux, tu t'en souviens, et tu me l'accorderas volontiers. Et ça recommencera. On va voir dans les primaires, on va voir dans la bataille qui vient, la gauche, c'est une fausse victoire bidon, là. Eh ben voilà, précisément, on va enchaîner cette victoire se sort de la gauche. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse victoire ? Si la gauche avait fait juste... Non, non, mais elle a gagné, elle a gagné. Elle a gagné. Non, c'est pas le mot que j'en ferai. Tu m'accorderas que... C'est un succès mollasson. Ah ben voilà. C'est un succès sans élan. Alors voilà, on est d'accord. Elle a devant elle tous les problèmes. Bon ben alors voilà. Si on peut s'entendre là-dessus, elle a devant elle à la fois le problème de leadership, le problème de ligne politique, et au fond la rupture avec les classes populaires qui étaient... Sauf que moi, je n'ai pas du tout les mêmes solutions qu'Éric Zemmour. Je crois que ce n'est pas en mettant en avant la xénophobie ou en mettant... Je ne mets pas en avant la xénophobie. ...qu'on gagnera, que la gauche pourra trouver, en tout cas, une forme. Donc je pense qu'effectivement, il y a le vrai problème de la mondialisation. Là aussi, j'ai une divergence avec Éric, puisque moi, je crois que c'est avec l'Europe qu'on peut répondre à la mondialisation. Lui, il pense que c'est sur le repli de la France d'arrière-grand-papa qu'on y arrivera. Non, je pense... Mais là aussi, les réalités, Nicolas. Je pense que c'est peut-être les réalités, mais il faut les dépasser. J'ai vu ce qu'a fait l'Europe depuis 15 ans face à la mondialisation. Elle a été le bélier de la mondialisation. Elle ne s'est pas couchée. Elle ne s'est pas couchée. Elle a été le bélier. Elle a pu centaines d'enfants. Elle a servi de cheval de Troie de la mondialisation. C'est différent. Et les socialistes ont été aux manettes, aux premières loges. Alors arrête avec ça, avec l'Europe, s'il te plaît, qu'on en parle. Parlons d'autres choses. Parlons d'autres choses, certainement. Maintenant, on parle de la gauche. Justement, le problème de la gauche, c'est que ce sont tous des enfants de Delors, tous des enfants de cette Europe-là, justement, tous. Martine Aubry. Mais oui, mais c'est pour ça que les électeurs populaires ne votent pas pour elle. Mais il y a un lien dans tout ça, quand même. C'est marrant que vous ne vouliez pas le voir. C'est pour ça qu'elle fait là une petite victoire ridicule, alors qu'elle a déjà les conseils généraux et que normalement, elle aurait dû cartonner. Elle avait toutes les conditions pour... Bon, au moins, tu m'accordes ça. Au moins, tu m'accordes ça. Et bien, le cœur de l'histoire, il est là. Mais il est là. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas tranché... Pourquoi il n'y a pas de désir socialiste ? Mais je vous l'ai dit, pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont pas tranché ni sur leur leadership, ni sur leur ligne politique. Et qu'il faudra bien... C'est là où... On se rejoint sur le constat, on diverge totalement sur les réponses. Parce qu'il n'a pas répondu, lui. Oui, au fond, ce vers quoi ils doivent se tourner. Est-ce qu'ils doivent retourner à la nation, je vais dire, aux déroulades d'autrefois, et sonner ? D'accord, moi, je suis pour le salut aux couleurs tous les matins. Sauf que, face à la mondialisation, ça ne suffira pas pour résister et pour reprendre l'offensive. Il n'y a pas d'autre choix, sinon une Europe à 12, 20, 15, j'en sais rien, 5, 6, mais de réinventer ça. Là où je te rejoins, c'est que c'est mort, le système européen. Mais si tu ne penses pas autre chose de l'Europe, si tu te réduis à considérer comme tu le fais, ça fait des beaux éditos, ça fait des beaux livres, que la nostalgie française, c'est ce qui nous fait vivre, non, je pense qu'il faut la dépasser. En tout cas, la gauche n'est même pas à ton constat, je te signale aimablement. À part Montebourg, qui prend des positions intéressantes, qui essaie de réfléchir là-dessus, sur la démondialisation, etc. Son bouquin était très intéressant là-dessus. À part lui, à part évidemment Mélenchon, qui, d'après moi, fera beaucoup plus mal à la gauche qu'elle ne veut bien le croire, tout le reste du Parti Socialiste, Hollande en tête, Strauss-Kahn en tête, tous les candidats crédibles sont sur une ligne hyper orthodoxe. Donc il ne faut pas te leurrer, ils sont en arrière de la main, même par rapport à toi. Je ne crois pas. Je crois qu'ils ne pourront pas faire autrement que de bouger, à la différence de ce que tu penses, je ne vois pas de descendance à Jacques Delors. Je pense que c'était une paternité stérile. Il n'y a que ça, au contraire. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont perdu jusque-là, d'une certaine façon, parce qu'ils ont refusé d'aller explorer d'autres chemins. Mais ils ne peuvent pas faire autrement, sinon ils perdront, c'est bien simple. Oui, non, mais là c'est clair. Là c'est clair. Bon, alors on va parler des verts pour terminer. Et c'est la surprise verte qui double, je crois, le nombre de ces conseils généraux. Et c'est effectivement un point intéressant de ce deuxième tour ce soir. C'est très intéressant. Mais là aussi, on en a peu parlé lors du premier tour, parce qu'il y avait un choc, un effet de souffle, etc. C'était le seul parti à avoir augmenté Voilà, c'est le nombre de voix qui avait augmenté de manière considérable. Alors ils n'en sont pas encore au niveau des Allemands qui ont fait, je crois que c'est dans le bas de Württemberg, un score formidable pour eux. Ils risquent d'avoir une présidence de région. Je pense qu'il y a quand même une dynamique forte, parce que là aussi, c'est des élections qui ne leur étaient pas favorables. Mais c'est quoi ce n'est pas l'effet Fukushima ? C'est l'effet Japon ? Je pense que ça doit jouer forcément, ça doit avoir un impact, parce qu'au-delà de l'effet Japon, il y a, au fond, se catalyse à cette occasion-là une contestation de l'idéologie naïve, zémourienne, progressiste, scientiste, du fait que, au fond, ils tousse vers le nucléaire, c'est le truc magique, et tous ceux qui contestent sont des archaïques. Mais va ou de là, va ou de là. Ça compte. Mais ça compte. Ça compte, il y a quelqu'un qui dit attendez, non, on n'est pas, on ne se prosterne pas. Franchement, le Parti Socialiste, le problème du Parti Socialiste, c'est qu'il va être coupé en petits morceaux. C'est-à-dire qu'il y a un électorat populaire qui ne le suit plus déjà, qui est avec Marine Le Pen. Il y a un électorat qui va aller vers Mélenchon pour sa critique de l'Europe et de la mondialisation. Et il y a un électorat, peut-être plus bourgeois, plus diplômé, il faudrait voir les chiffres précisément, c'est comme ça que je le sens, mais je peux me tromper, qui va aller petit à petit vers les écolos. Ils en rêvent depuis 20 ans de pouvoir supplanter le Parti Socialiste. Et petit à petit, c'est pour ça aussi que le PS a une victoire, comme dit Nicolas Mollasson, parce que tout ce que la gauche gagne sur Sarkozy part un peu partout et il reste peu pour le PS qui reste un étiage classique. Ça va être un sacrément un impression du coup maintenant sur le Parti Socialiste. Ah, ça va être un... Et notamment, les négociations vont être très dures pour les législatives. La question est pour eux... Oui, mais il y a la présidentielle comme toujours pour les Verts. Le drame de la D-Vert, c'est qu'ils ont un seul bon candidat, c'est Cohn-Bendit et qui ne veut pas y aller. Moi, je maintiens cette analyse-là et ils ont un problème, c'est qu'après, ils se retrouvent bas et que donc les négociations se font sur leur score de la présidentielle. Ils se font avoir à chaque fois. N'empêche que Zemmour n'a pas répondu quand même sur son scientisme, il y a une espèce qui... de consternation devant la magie, devant ce culte. Je veux bien, Nicolas, mais je préfère un scientisme un peu naïf, comme tu dis, à des peurs millénaristes du Moyen-Âge. Même s'il faut nuancer mon scientisme, je te l'accorde. Non, parce que tu dénonces toujours la religion, je m'attendais à ce numéro-là sur les Verts, la religion verte. Mais je suis là pour te surprendre, Nicolas. Oui, mais tu me surprends, mais tu pourrais surprendre davantage encore si tu nous accordais que sur l'atome, il y a une religion au fond, auquel on sacrifiait tout, à la fois les progressistes de gauche, de droite, les gaullistes... C'est pas une religion ! Parce que toute contestation était interdite. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, là-dessus, on l'a entendu avec stupéfaction quasiment, ou puis amusement ensuite, quand elle a dit d'une certaine façon c'est de la faute des écologistes parce qu'on n'a pas augmenté la sécurité, parce que les contestations des écologistes étaient insupportables, donc on n'a pas fait ce qu'il fallait pour développer la sécurité dans les centrales nucléaires. Ce qui était un argument complètement démentiel. Mais là-dessus, je veux dire, toi, tu participes d'une religion qui est aussi corruptrice de l'esprit que l'orée. Ce n'est pas une religion. C'est un choix qu'on a fait il y a 50 ans qui nous a quand même permis d'avoir une électricité moitié prise, je crois, par rapport au reste de l'Europe ou à 40 %, et de nous donner 75 % de notre électricité. Ce n'est pas si mal. On n'a quand même pas eu d'accident. Nous, Français, on n'a pas eu d'accident. Je rappelle toujours qu'aujourd'hui, on a tous lu Zola et les coups de grisou, il y avait des dizaines de morts pour le charbon et qu'en Chine, encore aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de morts à cause du charbon. Toute énergie est dangereuse et que les petites... les trucs de l'éolienne, là, c'est d'une rare... Quand il fait l'éolienne, j'ai l'impression qu'il va s'envoler. C'est d'une rare laideur et ça ne represse... Au mieux, ça ne fera que 20 % de notre électricité. Enfin, c'est... Au-delà de ça, la non-remise en cause de cette énergie nucléaire fait que tu te dispensais, comme tant d'autres, de toute remise en cause du modèle de développement de société. C'est vrai. Moi, je veux bien que tu me dises il y a eu moins d'accidents, etc. C'est sans doute exact, pas partiellement exact, sauf que ça nous a interdit vraiment de réfléchir à tout mode de développement différent. C'est vrai. Il nous reste un peu plus d'une minute. Vous nous disiez tout à l'heure le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon sans nous faire plus de mal au PS. Qu'est-ce qu'il voulait bien croire ? Pourquoi ? Parce que Mélenchon va poser la question qui embête les enfants de l'or. C'est-à-dire, Europe, le lien entre Europe, euro et mondialisation. Et donc, le lien entre plan de rigueur, voter, je le rappelle, par les socialistes, le plan de rigueur pour la Grèce, etc. Donc, la régression sociale, comme ils disent à gauche, et l'Europe et le positionnement du PS. Il va poser cette question-là. Il ne va pas arrêter de la poser. Heureusement qu'Éric Zemmour, je le soupçonne même d'avoir thésaurisé des francs. C'est-à-dire qu'il a... J'aurais bien aimé. Parce qu'il est tellement sûr qu'on va revenir au franc notre noir. Surtout les bon billets de Pascal de 500 francs. Je suis sûr. Ils étaient beaux, moi. C'est pour ça qu'il ne peut pas évoluer une Europe différente. Tu peux te manquer. Il a sa cassette. Ne touchez pas ma cassette. Et il va prendre du... Au moins, ils étaient beaux. Ce qui n'est pas le cas des autres. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus vous disputer ce soir de deuxième tour des cantonales. L'info revient dans un instant, évidemment, sur ITV. et on s'arrêtera là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...